Est-ce qu'une copropriété peut décider d'une transformation d'une partie commune qui nuirait considérablement à la valeur immobilière et à la jouissance d'un appartement qui fait partie de cette copropriété ? La vue de mon rez-de-jardin qui a compté dans mon achat sera totalement transformée. Quel est le recours possible ? Elle n'est pas contente. Oui, en fait, ce qu'on peut dire à Nadine, c'est qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est que si ça n'a pas encore été voté en Assemblée Générale, comme ce sont des travaux qui sont relativement conséquents, ce sont des travaux qui vont être certainement votés à la majorité absolue de l'article 25. Donc déjà, elle peut convaincre les autres copropriétaires de ne pas voter cette résolution puisqu'évidemment, elle lui n'irait. Donc si ce n'est pas voté, on prend son temps, c'est encore jouable entre guillemets. C'est encore jouable en convaincant. Deuxième cas qui est le plus difficile alors. Ça y est, c'est voté. C'est voté, il y a un recours puisqu'on va lui envoyer l'Assemblée Générale et elle a un délai pour se retourner contre l'Assemblée Générale. Elle peut saisir un avocat et demander effectivement réparation du préjudice subi ou carrément le fait que les travaux ne soient pas exécutés. Et donc le juge a un pouvoir souverain, c'est-à-dire qu'il va mettre dans la balance, d'un côté le préjudice subi par Nadine et d'un autre côté l'intérêt pour la copropriété de ces travaux. Alors là, dans la question de Nadine, on ne sait pas quels sont ces travaux. Si c'est des travaux qui véritablement ont un bénéfice pour la copropriété, pour l'ensemble des copropriétaires contre un préjudice minime pour elle, malheureusement la balance n'ira pas dans son sens. Et si c'est la vue, simplement la vue par rapport à son arrêt de jardin, la vue qui est transformée. Là, carrément, elle subit un véritable préjudice. Oui, parce qu'elle avait dû l'acheter au départ pour ça et donc c'est transformé. Donc on peut prouver, enfin prouver, si, le préjudice. Bien sûr, on peut prouver le préjudice par exemple par la décote que va avoir son appartement et puis par le préjudice parce que l'appartement sera plus sombre, etc. Et ce préjudice sera chiffré par expert et le tribunal pourra prononcer une indemnité à payer par l'ensemble de la copropriété. Une indemnité, Barbara, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à annuler l'acquisition ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou c'est trop tard ? Oui, parce que si Nadine a acheté il y a peu de temps, effectivement. Ah non, son acquisition à elle, non. Oui, son acquisition, non, voilà. Son acquisition à elle, non. Mais par contre, la décision de l'Assemblée générale peut être annulée si les travaux n'ont pas commencé. Très bien de le préciser, effectivement.